Salut à tous, bienvenue sur RMC Sport pour la quatrième vidéo des talents RMC BKT de Ligue 2 BKT. Tout au long de la saison, RMC et BKT mettent en avant les joueurs qui brillent tous les samedis soirs en Ligue 2 sur RMC. Les joueurs à fort potentiel, 4 joueurs élus par vote, 1 par ligne évidemment. Le gardien de but c'est Lucas Chevalier, 20 ans, gardien de Valenciennes. Lucas qui appartient à Lille, qui est prêté par le LOSC et qui pourrait, pourquoi pas, devenir le gardien titulaire dans le but de Lille la saison prochaine. Le milieu de terrain lui ressemble, c'est Alexis Trouillet, joueur de la JOCR, troisième de Ligue 2. Alexis est lui aussi prêté par un club de Ligue 1, il est prêté par Nice et il avait disputé la saison dernière avec Nice 5 matchs de Ligue 1. L'attaquant, c'est un pur produit du TFC, Nathan N'Goumou, il a 21 ans, il a rejoint le club de Toulouse dès l'âge de 5 ans. Nathan réalise une excellente saison, 17 matchs, 4 buts, 3 passes décisives, des perfs qui lui ont permis d'être appelé en équipe de France Espoir. Et puis le défenseur, c'est Hugo van der Merch, 22 ans, défenseur du stade Malherbe de Caen. Il revient de loin puisque malheureusement, il vient de se remettre d'une rupture des ligaments croisés du jaune au gauche qui était survenu le 30 avril dernier à l'entraînement. Hugo qui est en direct avec nous, salut Hugo ! Salut à tous ! Merci d'être avec nous, comment ça va tout d'abord ? Est-ce que ça y est, cette vilaine blessure est enfin définitivement derrière toi ? C'est définitivement derrière moi, même s'il faut toujours faire attention et travailler en parallèle pour compenser encore un peu les manques, mais c'est derrière moi. Est-ce que tu peux nous parler de ton profil ? Latéral droit, piston droit, c'est les deux postes que tu peux occuper ? Ouais, j'ai évolué à pas mal de postes. J'ai démarré tous les matchs de prépa dans les défenseurs centraux. Et là, j'ai la chance de jouer piston comme on est sur un système à 5 en ce moment, mais je peux évoluer aussi latéral droit de base. Tu étais un titulaire indiscutable la saison dernière, tu as disputé 31 matchs jusqu'à cette fin du mois d'avril et cette blessure à l'entraînement, je le disais, rupture des ligaments croisés. Sacré coup dur, est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette période et nous raconter justement ce que ça t'a apporté d'être un peu éloigné des terrains, d'avoir à traverser cette épreuve ? Le premier sentiment, c'est que ça fait mal parce que forcément, on n'est jamais prêt à ce genre de choses. Après, il faut rapidement l'accepter parce que sinon, on n'avance pas. J'ai eu la chance de vite me faire opérer et bien me faire opérer ici à Caen. Donc après, c'est tout le processus qui se fait en place et il faut être déterminé à vouloir avancer. Mais c'était surtout plus dur de par la situation du club en fin de saison où on n'était pas maintenu. Et dès qu'on a été maintenu, il y a eu un gros poids qui s'est enlevé sur mes épaules et je n'ai vraiment pu me concentrer sur moi-même. Tu es revenu assez vite. Tu as repris avec l'équipe première en Coupe de France face à Dinan Léon. Et à OCR, tu as débloqué ton compteur but en professionnel. Premier but pour toi. J'ai eu, on va dire, la chance, même si ce n'était pas prévu comme ça, de reprendre rapidement les matchs en tant que titulaire. Maintenant, on ne va pas s'en plaindre. Ça s'est bien passé pour moi, donc c'est top. Je n'ai pas de recette miracle maintenant à part être sérieux, travailler. Comme j'ai dit, accepter d'avoir la blessure. Quand c'est une grosse blessure comme ça, il faut l'accepter mentalement. Sans me jeter de fleurs, c'est parce que j'ai été super bien entouré. Parlons de ton club. Effectivement, vous avez eu une saison dernière galère. C'était encore compliqué il y a quelques semaines pour Caen. Ça va un peu mieux puisque vous êtes 13e de Ligue 2. Comment tu évalues la situation ? Est-ce que tu es un peu rassuré avec les résultats récents ? Ou est-ce que vous restez vigilant sur cette fin de saison à venir en Ligue 2 ? On n'a pas la première partie de saison, on va dire, qu'on souhaitait. Maintenant, ça va mieux depuis deux matchs. On va dire, on a changé de système. Je trouve qu'on est assez cohérent. J'espère que ce qu'on a montré, j'en suis même sûr, ce n'est pas du hasard. Et nous donner confiance de repartir sur une nouvelle année avec beaucoup d'ambition et de belles choses à vivre. Pour l'instant, tu as seulement Caen en tête avec l'idée effectivement de remonter. Ou est-ce que tu as déjà, je ne sais pas, la Ligue 1 dans un coin de la tête en te disant, c'est quand même un rêve que j'ai envie d'accomplir ? La Ligue 1, c'est un rêve pour tous joueurs français. Maintenant, si ça se fait avec Caen, c'est encore plus beau. Parce que c'est le club qui m'a adopté. C'est là où je me sens super bien aujourd'hui. Merci Hugo. Bonne fin de saison avec le Stade Malherbe de Caen. Et à bientôt sur RMC. Merci à vous, c'était un plaisir.